Avez-vous l'habitude de vous offrir des temps d'auto-empathie? Probablement pas. Au travail, personnellement, quand je suis concerné par un événement extérieur sur lequel je n'ai pas de contrôle, quand je me sens préoccupé ou bien avant de dire quelque chose que je pourrais regretter, j'aime me rappeler que j'ai le pouvoir d'offrir à ce qui bouillonne en moi un espace d'accueil, un espace qui me permet de clarifier ce qui se joue en moi exactement, un espace pour que ce qui crie dans mon corps puisse être entendu, un espace d'intimité finalement avec moi-même que je m'offre en pleine conscience. Quand je n'arrive pas à écouter avec empathie ce que l'autre vit, là c'est un très bon indice que j'ai moi-même besoin d'empathie. Vous savez, s'offrir un espace temps d'auto-empathie, c'est être à l'écoute de sa propre météo intérieure. S'offrir un temps d'auto-empathie permet de se réapproprier le pouvoir d'embellir notre propre vie. Dans cette vidéo, je vous décompose cette période d'auto-empathie en quatre petites étapes. C'est parti! D'abord l'observation. Qu'est-ce qui se pense exactement? Qu'est-ce que je me raconte à propos des faits en comparaison avec les faits eux-mêmes? L'observation doit être objective et elle doit être exempte de tout jugement d'évaluation. L'observation, c'est surtout pas une critique ou encore moins une impression. L'observation doit être neutre et claire. Un peu comme une caméra qui enregistre le son et l'image. Je vous propose un exemple au travail d'une observation neutre. J'ai demandé à Marie de plier les couvertures durant son corps de travail. Elle a acquiescé. Je suis arrivé à mon corps de travail et les couvertures n'étaient pas pliées. Portons maintenant un regard vers nos sentiments. Qu'est-ce que l'on ressent dans le moment présent en lien avec les faits observés? Un sentiment, c'est 100% personnel et personne ne peut en débattre. Les sentiments ne sont ni négatifs ni positifs. Ils sont simplement là pour nous donner un signal. Le signal, c'est le suivant. Attention! Mon corps m'indique qu'il y a quelque chose en moi qui demande mon attention. Un élément central à retenir dans tout ça. Dites-vous bien qu'une pensée, une personne, un événement peuvent être le facteur déclenchant de mon sentiment, mais ne sont jamais la cause. La cause, c'est la satisfaction de mes propres besoins. Par exemple, on peut se sentir abandonné, mais en réalité, il serait peut-être plus juste de dire que nous nous sentons seuls. Nous pouvons dire que nous sommes délaissés ou ignorés par les autres, mais il pourrait être plus juste d'exprimer que nous sommes tristes. Donc, au lieu de dire à un collègue, tu n'es pas organisé, tu arrives toujours en retard, ce qui serait un jugement, nous dirons, basé sur l'observation et les sentiments, nous avions convenu d'une rencontre à 7 heures mardi dernier, tu es arrivé à 7 heures 45, nous avons reporté la rencontre à 7 heures ce matin, puis tu arrives encore à 7 heures 40, je me sens frustré et déçu. Donc, je nomme les faits, dénudé de jugement et je prends responsabilité de mes sentiments. Personne ne peut débattre mon sentiment, il se vit dans mon corps à moi. Maintenant, nous avons déterminé les faits par de l'observation, puis mesuré nos émotions et sentiments par rapport à ces faits-là. Derrière nos motivations, nos choix, nos paroles se vit un besoin. Les comportements des autres ne sont pas la cause de nos sentiments, mais plutôt le facteur déclenchant. La cause de nos sentiments, ce sont nos besoins. Est-ce que nos besoins sont satisfaits ou est-ce qu'ils ne sont pas satisfaits? Notre besoin, c'est l'énergie vitale qui veut s'exprimer en nous. Les interprétations, jugements, critiques, évaluations sur une personne sont dans le fond une manière tragique de tenter d'exprimer nos propres besoins. Si notre interlocuteur entend une critique, il va tenter de se défendre ou il va contre-attaquer ou il va employer la stratégie de se fermer comme une coquille. Par contre, si nous engageons le dialogue en nommant nos sentiments et nos besoins, nous prenons à ce moment-là la pleine responsabilité de ce qui se vit en nous et nous ne donnons pas la responsabilité à l'autre de nourrir nos propres besoins. Nous ne constituons pas une menace pour l'autre à ce moment-là. Par exemple, lorsque l'on dit en temps normal « j'ai besoin que tu m'écoutes », on pourrait le remplacer par « j'ai besoin d'écoute ». Lorsque l'on dit « j'ai besoin que tu ramasses tes choses », on pourrait dire en réalité « j'ai besoin d'harmonie et de soutien ». En terminant, après avoir identifié le besoin, nous sommes prêts à effectuer la demande. Quel petit pas concret je peux faire au service de mon besoin? Nous pouvons nous faire une demande à nous-mêmes. Par exemple, j'ai besoin de temps et de calme. Demain, je vais prendre une heure et aller marcher dans le bois. Nous pouvons faire une demande à l'autre également. Par exemple, j'ai besoin de soutien. Est-ce que tu serais disponible cette semaine pour m'aider avec mon dossier? Merci.